Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. On s'informe avec vous, Walid Zellman, bonjour. Bonjour Hakim Bay, mesdames, messieurs, bonjour. Au sommaire de la matinale de ce dimanche 1er octobre, l'Algérie est lue à l'unanimité par la 67e Conférence Générale de l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique en tant que membre au Conseil des Gouverneurs de l'Agence pour la période 2023-2025. A propos de nucléaire, le monde célébrait hier la journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires, l'occasion de rappeler les explosions et essais nucléaires perpétrés par la France coloniale en Algérie et dont les répercussions sur l'homme et l'environnement se font ressentir jusqu'à aujourd'hui. Riche page économique avec l'installation hier du Conseil d'affaires algéro-ougandais à Kampala, installation en marche des travaux du Forum du Commerce et de l'Investissement algéro-ougandais, 51 sociétés algériennes ainsi que des hommes d'affaires des deux pays y prennent part. Économie toujours avec la tombée de rideau aujourd'hui sur le Salon International du Tourisme et des Voyages. Et puis en sport, football, Coupe de la Confédération, deuxième tour préliminaire, retour l'USMA d'Alger, le tenant du titre qui accueille le FUS de Rabat ce soir à partir de 20h, avec l'objectif de valider son billet pour la phase de poule. L'Algérie élu hier à Vienne à l'unanimité par la 67e Conférence Générale de l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique, la IEA, en tant que membre du Conseil des Gouverneurs de l'Agence pour la période 2023-2025. L'Algérie qui a bénéficié du soutien du groupe africain des délégués permanents auprès des organisations internationales à Vienne. L'élection de l'Algérie à cet organe principal de l'AIEA s'inscrit dans le cadre de la dynamique importante que connaît la diplomatie algérienne sous la direction du président de la République. S'exprime ensuite à cette élection le délégué permanent de l'Algérie à Vienne, l'Arabi Al-Talchami, en avant l'engagement de l'Algérie à accompagner l'Agence dans le processus de renforcement des capacités des pays africains frères, notamment dans le domaine de la médecine radiologique à travers la formation disponible dans les centres nationaux spécialisés. Et à ce propos, en marge de la conférence de l'AIEA, le délégué permanent de l'Algérie et le directeur général de l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique ont signé un accord classant le Centre de médecine radiologique Pierre et Marie Curie d'Alger, le Centre de médecine nucléaire de Bebeloued, Centre de Région de Collaboration, dans le cadre de l'initiative Rayon d'espoir pour la région Afrique. Et à propos du nucléaire, le monde célébrait hier la journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires. L'impact de la technologie nucléaire sur la sécurité et l'équilibre international, c'était le thème du colloque organisé au musée d'Al-Mujahide sous le parrainage du ministère de Mujahideen. Un colloque animé par le professeur chercheur Amar Mansouri. Le professeur Mansouri qui n'a pas manqué de rappeler à cette occasion les explosions et essais nucléaires réalisés par la France en Algérie pendant la période coloniale et dont les répercussions sur l'homme et l'environnement se font ressentir jusqu'à aujourd'hui, en plus du problème d'accès aux archives. Le professeur Amar Mansouri au micro de Smaïl Bémoudi. Malheureusement, en 2008, la France dans le cadre de la révision de la loi sur les archives a affiché officiellement son intention de ne pas donner les archives de son programme nucléaire, soit en Algérie ou en Polynésie. Pour la bonne et simple raison, elle dit que ces archives peuvent donner l'idée de faire une bombe atomique. Alors que c'est faux. Parce que nous, c'est en demande des archives, c'est dans un but de connaître réellement ce qui s'est passé au niveau de notre Sahara, pour pouvoir quantifier le danger dans cette région, pour savoir où sont enfouis les déchets nucléaires, pour éviter d'autres victimes, pour éviter d'autres contaminations de la région. C'était le professeur et chercheur Amar Mansouri au micro de Smaïl Bémoudi. Voilà ce qui nous amène à parler d'économie verte, une priorité dans la stratégie nationale du développement durable. D'ailleurs, plusieurs sociétés œuvrent dans ce domaine, investissent pour créer justement une économie diversifiée. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin Sophia Bokarcha. Les entreprises nationales proposent plusieurs solutions et aspirent même à transférer les technologies vers l'Algérie. Shemseddin Sebiet, Project Manager, ATS Group. Notre premier objectif, c'est la protection de l'environnement ici en Algérie, pour, on va dire, épauler les entreprises algériennes pour leur proposer des solutions adéquates. Nous avons des partenaires ici en Algérie et également nous avons des partenaires en Europe. Actuellement, on est sur un projet d'exportation de 7000 tonnes d'amiants, on va dire, c'est un méga projet. On travaille actuellement avec nos partenaires étrangers à faire le transfert technologique, pour créer des unités de traitement qui n'existent pas ici en Algérie. Recyclage des déchets spéciaux et dangereux est considéré comme l'économie de demain. Mohamed Qassem Achraf, Office Manager à la société Trival Environnement. On est spécialisé dans la collecte et le traitement des déchets dangereux et spéciaux dangereux. Tout ce qui est pharmaceutique périmé, industriel périmé, chimique périmé et matière première périmé. La solution qu'on propose par rapport à la manière dont on traite ces déchets, c'est qu'en premier lieu, on fait la collecte avec des opérateurs spéciaux. Ensuite, la solution de transport, y compris l'incinération des déchets. On est doté de différents agréments pour recyclage et revalorisation des déchets valorisables. Donc on récupère tout ce qui est papier, carton, plastique, métaux, ferro, non ferro, bois, verre, etc. Donc on a un plan de charge important dont il s'agit des sociétés étatiques, d'autres sociétés privées et d'autres sociétés de grande envergure, y compris les multinationales. La protection de l'environnement par le biais de la technologie et les énergies renouvelables contribue à réduire l'impact des changements climatiques et crée une économie alternative, une économie hors hydrocarbures. Économie toujours, Wally Tsenman, j'ai retourné vers l'Afrique avec une forte stratégie. Installation hier du conseil d'affaires Algéro-Ougandé à Kampala, en Ouganda, qui a tenu sa première session. Installation en marche des travaux du forum du commerce et de l'investissement Algéro-Ougandé. 51 sociétés algériennes ainsi que des hommes d'affaires des deux pays y prennent part à l'installation du conseil d'affaires Algéro-Ougandé. Intervient suite à l'accord de partenariat et de coopération signé vendredi entre la chambre algérienne du commerce de l'industrie et son amour-ougandaise sous la supervision du ministre du commerce Tayyip Zitouni en compagnie du ministre Ougandé du commerce de l'industrie et de la coopération. Économie toujours, cette dimension africaine, les deux postes frontaliers terrestres Algéro-Mauritania seront réceptionnés, courant octobre, annonce la Wilaya de Tindofa. On le rappelle, c'est le dernier jour de la 22e édition du Salon international du tourisme et du voyage. Qui a drainé d'ailleurs un grand nombre de visiteurs en quête de bons plans pour des vacances et découvrir les riches potentialités que recèle notre pays. Le site est pour rappel, c'est aussi cette bonne nouvelle dans le domaine de la formation hôtelière annoncée par le ministre du tourisme. C'est l'ouverture prochaine du nouvel école implantée dans la Wilaya de Tipaza. Ultime voie de recours pour les élèves qui ont été exclus des établissements scolaires. Les parents doivent se connecter sur l'application à oublié.éducation.gov.dz. Une plateforme de recours numérique, en effet, destinée aux élèves exclus des établissements scolaires, des cycles moyens et secondaires. Elle sera mise à la disposition des parents par le ministère de l'éducation nationale à partir d'aujourd'hui jusqu'au 5 octobre prochain. Le reportage de Mayal 15. Dorénavant, face à l'échec scolaire de leurs enfants, les parents pourront recourir à cette plateforme. Jamila Riyar, présidente de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves. C'est une première. Avec cette plateforme, ça va donner la même chance à l'ensemble des enfants qui n'ont pas eu la chance d'avoir la moyenne de passage, qui ont refait leur année ou exclu ou orienté vers l'aviation. Et ça va permettre aux parents de s'inscrire sur cette plateforme, d'introduire son recours et d'attendre. Parce que ce qui va se faire, c'est au niveau du ministère de l'éducation nationale. Ensuite, les enfants passeront chacun dans son lycée ou dans sa l'hidaya, qu'ils vont classer, étudier les dossiers individuels. Cependant, des critères seront exigés pour l'acceptation des recours. Il faut que l'enfant n'ait pas de problème de discipline. Ne pas avoir doublé deux ou trois fois, sinon il va prendre la place des autres. Des enfants seront placés par catégorie en tenant compte de la moyenne obtenue l'année précédente. Ensuite, ils seront remis et étudiés par le conseil de classe extraordinaire. Pour le pédagogue M. 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 Rien, ce nouveau dispositif doit être complété. Avec la plateforme, ajoutez aussi un pré-conseil qui sera dirigé avec tous les professeurs de la classe. Ils vont faire une délibération. Récupérer le maximum des élèves en fonction des places disponibles au lieu de les disperser à travers d'autres lycées. Et ça crée aussi du retard pour les élèves. Les résultats concernant les élèves réintégrés seront non seulement publiés sur cette plateforme, mais seront également affichés au niveau des établissements scolaires. Le prix du président de la République du journaliste professionnel, le jury a été installé hier pour cette neuvième édition. L'Algérie nouvelle et la problématique de la sécurité alimentaire. C'est le thème choisi pour l'édition de cette année dans une allocution prononcée. A cette occasion, le ministre de la Communication, Mohamed Lagab, a appelé tous les journalistes et photographes à participer massivement. Une édition qui s'inscrit dans le cadre de la célébration par l'Algérie de la journée nationale de la presse le 22 octobre de chaque année. Voilà, 10 octobre, c'est le délai pour le début de ce sport. Coupe de la CAF. Coupe de la Confédération, africain, deuxième tour, préliminaire, retour. L'USMA d'Alger, c'est le tenant du titre, accueil ce soir, fusse de Rabat au stade Miloud Hadfi. Doran avec l'objectif de valider son billet pour la phase de poule. Il y a eu également la troisième journée de Ligue 1. Il y a la Soushlef et la JS Soura, colliders suite à leur victoire respective contre le CS Constantine. Et Ben Aknoun, victoire également du Mouda d'Alger, au dépend du Mouda d'Albaïd, de score final de but à zéro. De la culture, pour clore à l'épaveur de cette édition, le citoyen Pierre Chollet est un documentaire réalisé par Saïd Mahdawi dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, un condensé d'émotions d'histoire et d'humanisme. Après avoir été projeté en avant-première à Alger, le film a fait le bonheur hier du public constantinois. Le citoyen Pierre Chollet de Saïd Mahdawi est un documentaire de 63 minutes. 63 minutes de l'histoire du pays et de cet homme façonné depuis son très jeune âge par des valeurs de justice, d'égalité et de liberté. Cela fait de longues années que Saïd Mahdawi pensait à réaliser un documentaire rendant justice à ce héros national qui en plus de beaucoup de qualités était d'une modestie qui n'avait d'égal que son engagement pour son pays, l'Algérie. L'idée m'était venue en 2009 pendant la préparation du documentaire Les Synèges de la Liberté. Avant je connaissais le professeur Pierre Chollet, mais de loin. Mais la personne je l'ai connue pendant la préparation du documentaire Les Synèges de la Liberté et bien sûr lors du tournage. Et je me rappelle très bien, lorsqu'on a fait un tournage, je ne sais pas si le premier ou le deuxième avec lui, et on est allé manger et là je lui ai dit, professeur j'ai vraiment envie de faire quelque chose avec vous. Il n'était pas encore d'accord. Et ça a traîné pendant deux ans comme ça. Jusqu'au moment où il a fini par accepter. Faites vite, je viens d'attraper une échange des coins. À partir de là, c'était parti, l'écriture, les allées venues chez lui vers décembre 2011. Il me donne l'accord de principe. Il a fallu attendre 11 ans qu'il y ait un appel à projet et je remercie tous ceux qui ont eu cette bonne idée de fêter le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, notre cher pays. On a eu un financement et on a fait ce film. En somme, c'est une belle réalisation racontant l'humanisme, l'engagement et le courage d'un homme, Pierre Chollet, Constantine Hayat-Kerboua, Al-Jéchan 3. Ainsi prend fin cette édition réalisée par Aïssab Darhman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.